du pôle droit du sport de la clinique juridique. Pour cette seconde conférence, le thème sera les contrats de travail dans le sport et dans l'e-sport. Et comme intervenant, on a l'honneur d'avoir Maître Cognard, qui va présenter cette thématique sur différents aspects. Je vais lui laisser la main pour se présenter et parler du sujet. Maître, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir parler de ce sujet. Je vais essayer de vous démontrer qu'au-delà de l'aspect théorique court, il se rattache à beaucoup de sujets d'actualité qu'on voit dans l'actualité sportive. J'imagine que vous suivez tous un petit peu l'actualité en lisant l'équipe ou en lisant les médias sur le sport. Et vous allez voir que les points que je vais essayer de développer aujourd'hui ont une résonance dans l'actualité assez récente. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jean-Rémy Cognard, je suis avocat depuis 13 ou 14 ans à peu près. Je suis spécialisé en droit du sport, c'est-à-dire que j'ai une mention de spécialisation qui m'a été donnée par le Conseil national des barreaux, qu'on est assez peu à avoir, je tiens à le préciser, qui montre qu'on travaille exclusivement, en tout cas pour ce qui me concerne, dans le droit du sport. Et donc, j'ai été associé pendant environ 6 ou 7 ans de Delphine-Vérédène, où on avait notre cabinet en droit du sport. Et depuis l'année dernière, j'ai créé mon propre cabinet, Cognard avocat, donc toujours spécialisé dans le droit du sport, où j'ai la chance et l'honneur de pouvoir conseiller tantôt des institutions, qui sont potentiellement des employeurs de sportifs, et puis parfois des sportifs eux-mêmes qui sont des salariés. Donc ça dépend des disciplines sportives. Et donc si vous m'avez invité, je crois que c'est parce que je viens de publier un livre sur le sujet, qui s'appelle les contrats de travail des sportifs et des e-sportifs, et qui est en fait la réédition d'un premier livre que j'avais écrit il y a 10 ans exactement, quand j'étais encore un jeune avocat, et ce livre est devenu totalement obsolète. Au bout de 10 ans, quand j'ai commencé le travail d'actualisation, je me suis dit que ça irait plus vite que d'écrire un livre de but en blanc, et en fait c'était un peu trompé, assez lourdement, puisque quasiment chacun des paragraphes nécessitait une actualisation, soit pour avoir un arrêt illustratif plus récent, mais surtout parce que le fonds du droit a énormément changé dans l'espace de 10 ans. Vous avez une loi très importante qui a été votée en 2015, c'est la loi qui a créé le CDD sportif, donc le contrat à durée déterminée spécifique pour les sportifs, et ça a changé beaucoup de choses dans les relations entre les clubs et les sportifs employés. Donc pour vous illustrer un peu le propos, je vous montre, ça c'était le volume 1 de 2012, donc ne l'achetez absolument pas, il est totalement obsolète. Et donc ça c'est la nouvelle version qui vient de sortir, donc là vous pouvez y aller, il s'adresse aux étudiants, aux praticiens du sport, et à tous ceux que le sujet intéresse. Alors, je vais vous présenter les thèmes qui sont traités dans le livre, et puis ensuite j'en approfondirai certains, comme je vous l'ai dit, en introduction, qui sont à mon avis les plus intéressants au regard de l'actualité récente. Grosso modo, le livre, il est structuré en quatre grandes parties, c'est assez simple et assez didactique. La première, c'est le cadre juridique qui s'applique au contrat de travail des sportifs, et là je parle beaucoup dans cette partie du droit communautaire, du droit de l'Union européenne, parce que le droit de l'Union a été très structurant pour le droit du travail des sportifs, notamment avec le fameux arrêt Bosman, qui date de 1995, que vous devez connaître, et qui a interdit les discriminations fondées sur la nationalité au sein de l'Union européenne. Avant cette époque que vous n'avez pas connue, il y avait des limitations dans les règlements des fédérations sportives, où vous pouvez avoir que trois joueurs, je crois que c'était ça, hors de la nationalité du club. Donc dans un club français, vous aviez un club de foot, par exemple, vous aviez huit joueurs français, et vous ne pouviez avoir que trois joueurs étrangers, y compris des joueurs au sein de l'Union européenne. Claré-Bosman a fait éclater cette réglementation, qui était clairement discriminante en raison de la nationalité, et ça a été la première pierre d'un mouvement de libéralisation et d'uniformisation du droit du travail au sein de l'Union européenne, et qui a touché principalement les sportifs, puisqu'aujourd'hui vous avez des clubs, vous le voyez, où il peut y avoir, par exemple, un club anglais, c'est déjà arrivé, je crois que le 11 de départ ne comportait aucun anglais dans l'équipe. Mais en revanche, il y a toujours des restrictions qui existent pour les joueurs qui sont extra communautaires, ou qui ne sont pas liés par des accords de coopération avec l'Union européenne, où là, il y a encore des limitations fondées sur la nationalité des sportifs. Il y a relativement peu de pays, un peu les pays d'Amérique du Sud, qui restent concernés par ces limitations. Donc ça, c'est la première partie, et puis j'aborde aussi dans cette partie l'articulation des normes en droit du travail, parce que vous savez qu'en droit du travail, il y a une hiérarchie des normes qui est un peu différente de celle du droit commun, avec notamment le principe de faveur, où quand vous avez une norme de rang inférieur, mais qui est bénéfique aux salariés, elle peut s'appliquer sur une norme de rang supérieure. Et en droit du travail spécifique au sport, on a la même architecture que dans toutes les autres branches, avec une convention collective, qui est la Convention collective nationale du sport, et puis vous avez des accords collectifs sectoriels, dans certaines disciplines, vous en avez un pour le football, un pour le rugby, vous en avez dans le handball, etc., qui régissent les spécificités de l'embauche de sportifs salariés dans ces disciplines. Ça, c'est la première partie du livre. La deuxième partie, c'est ce qui se passe avant le contrat de travail. Et là, vous avez... Je développe tout ce qui concerne les pré-contrats, donc les avant-contrats, avant la signature d'un contrat de travail de sportif, il y en a beaucoup en matière sportive. Vous avez des promesses d'embauche qui sont beaucoup utilisées, ou des pactes de préférence, qui sont pas mal utilisés aussi dans le sport. Donc, si vous avez des questions, parce que je vais développer pendant 40-45 minutes, et si vous avez des questions sur les thèmes que je vais aborder, mais aussi sur ces thèmes que j'aborde très rapidement, vous pourrez me les poser à la fin de l'intervention, si vous le souhaitez. La troisième partie du livre, elle porte sur pendant le contrat de travail. Donc, c'est l'exécution du contrat de travail, où j'évoque le sujet de la durée du contrat. Donc, ça, c'est un thème que je vais reprendre dans l'intervention, et que je vais développer. Je développe les obligations respectives des parties. Donc, d'une part, pour le sportif, bien sûr, fournir la prestation de travail sportif. Pour l'employeur, c'est principalement payer la rémunération qui est due au sportif. Et enfin, j'aborde la question du temps de travail, qui pour les sportifs est assez particulière, puisque les sportifs ont beaucoup de déplacements, ils ont des temps d'habillage, déshabillage, ils ont plein de temps un petit peu particuliers en droit du travail, qui ont des qualifications différentes. Et la dernière partie du livre, c'est l'après, où c'est un peu les aléas du contrat. Parce que vous savez, les sportifs sont en général salariés de leur club, surtout dans les sports collectifs. Mais il y a des périodes très particulières au sport, où ils sont, par exemple, mis à disposition de leur fédération sportive. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Est-ce que le contrat de travail est suspendu avec leur club, ou est-ce qu'il continue à s'exécuter ? Donc, ces questions sont abordées dans le livre. Il y a aussi la question des problèmes de santé, parce qu'effectivement, un sportif, dès qu'il a un problème physique, il n'est plus en mesure d'exercer son activité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le problème dure et qu'il est inapte pour exercer son métier de sportif ? Et enfin, il y a la question de la cessation du contrat, qui occupe beaucoup le contentieux et l'actualité. D'ailleurs, vous avez souvent des situations de sportifs qui rompent par anticipation leur contrat de travail, ou parfois ce sont les clubs qui rompent, mais c'est plus rare, les clubs, les contrats des sportifs, et ça crée souvent du contentieux, notamment parce qu'il y a des sommes parfois très importantes en jeu, et notamment dans des disciplines comme le football. Voilà, j'ai brossé assez rapidement les thèmes qui sont abordés dans le livre. Si vous avez des questions, vous pourrez y revenir. Et maintenant, je vais aborder les trois sujets que j'ai choisis pour approfondir un peu, justement, ce qui est traité dans le livre. Le premier sujet, ce sera l'image des sportifs. On en a un petit peu parlé récemment avec ce qu'on pourrait appeler l'affaire Mbappé. Le deuxième sujet, ce sera celui de la conformité, on va dire, au droit de l'Union Européenne du CDD spécifique du sport, donc celui dont j'ai parlé, qui a été adopté en 2015, que se pose cette question de sa conformité. On pourrait, dans le pire des scénarios, à mon avis, avoir une sorte d'arrêt bossman bis, où on nous dirait que le recours à des CDD successifs pour régir la relation avec les sportifs ne serait pas conforme au droit de l'Union Européenne. C'est une question, en tout cas, qui est posée, qui est en suspens, qui fait l'actualité juridique. Et enfin, dans une troisième partie, j'aborderai la question de l'embauche des e-sportifs, parce que je ne vous l'ai pas dit aussi en introduction, mais je travaille donc beaucoup dans le sport et aussi pas mal dans le e-sport. Il s'agit des compétitions de jeux vidéo, vous connaissez sans doute, puisque vous êtes tous assez jeunes, ce que je vois, parce que c'est quand même assez générationnel, le e-sport, qui a touché une population très jeune. Mais ça se développe énormément, aussi bien les compétitions que l'économie autour de l'e-sport, et bien sûr, se posent les questions juridiques sur comment fait-on quand on a un club d'e-sport pour se lier à un joueur d'e-sport. Alors, la première question, c'est celle de l'image des sportifs. Vous savez, on a tous un droit sur son image. Ce droit, il est fondé sur l'article 9 du Code civil, qui dit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Et sur le fondement de cet article, la jurisprudence a peu à peu découvert un droit de la personnalité sur l'image. C'est-à-dire que, voilà, si demain vous vous retrouvez en une de, je vais dire, de par exemple gala ou un magazine un peu people de ce type, où on dévoile des aspects de votre vie privée, il y a une photographie de paparazzi qui a été prise de vous, et bien là, c'est une atteinte à votre image. Vous êtes en droit de vous y opposer. Vous êtes en droit de faire une action au magazine et de demander des dommages et intérêts pour être indemnisé. Ça, c'est la première fonction du droit à l'image qui a été dégagé par la jurisprudence. C'est un droit à l'image, une sorte de droit créance. On n'a pas le droit d'utiliser votre image puisqu'elle est considérée comme un élément de votre intimité. On n'a pas le droit sans votre autorisation. Et puis, c'est posé la question des personnes célèbres qui, en pratique, ont très souvent et depuis très longtemps commercialisé leur image. Elles ont utilisé leur image comme un élément d'actif, en réalité, qui a fait l'objet de contrat et qui a fait l'objet de rémunération. Et donc, on pouvait se poser la question de la lycéité de ces contrats, contrats d'image ou un sportif ou une célébrité, par exemple, confère à un annonceur, à une marque, le droit d'utiliser son image pour faire une campagne promotionnelle ou une campagne de pub. Eh bien, la jurisprudence a reconnu la lycéité de cette pratique. Elle a reconnu une sorte de droit, cette fois-ci, non pas à l'image, mais sur l'image des sportifs. Parce qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence justement sur les sportifs. Et donc, les sportifs ont le droit, par des contrats, d'exploiter leur image. Donc, pour ce qui nous concerne, notre image n'a pas vraiment de valeur, ce n'est pas vraiment un actif, mais dès qu'on est connu, dès qu'on a une notoriété, dès qu'on véhicule quelque chose, qu'on fait passer des valeurs, alors l'image devient un actif qui a une valeur et qui est dans le commerce. Alors, toute cette introduction pour vous dire que quand on est un sportif individuel, il n'y a pas trop, trop de problèmes. Si vous êtes un sportif individuel, par exemple, c'est souvent le cas des sportifs qui sont connus, qui participent aux Jeux Olympiques, un judoka, un escrimeur, mais ça peut être aussi un tennisman, eh bien, il va gagner de l'argent grâce à sa prestation sportive et puis, il va exploiter son image avec des sponsors. Mais quand vous êtes dans un sport collectif, les choses se compliquent un peu parce qu'en fait, vous êtes salarié, très souvent, d'une équipe, d'un club. et ce club, lui, a une prétention légitime sur, non pas tant sur votre image individuelle, mais sur l'image de l'équipe. Le club estime que l'image de l'équipe, c'est-à-dire de vous-même, si vous êtes le sportif, et de vos coéquipiers, lui revient et que c'est un actif dont il est titulaire et qu'il peut exploiter auprès de sponsors. Et donc, toute la question qui se pose, c'est celle de l'articulation entre vous, sportif, votre image individuelle et le droit du club sur l'image de l'équipe. Donc, en droit du travail, cette question, elle est traitée par les conventions collectives, en particulier par la Convention collective nationale du sport dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui définit ce qu'est l'image individuelle et ce qu'est l'image collective. Donc, je vais assez vite parce qu'il y a beaucoup de subtilités, mais grosso modo, pour ce qui concerne l'image collective, on a l'article 12-11-1 de la Convention collective nationale du sport qui nous dit que le nombre minimum de sportifs et ou d'entraîneurs dans l'image reproduite sur un même support d'une manière identique ou similaire constitue une image associée collective et fixée à 50% de l'effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée. Si ce nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier inférieur. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple du football, si on applique cette règle au football, ça veut dire que quand on a l'image collective, c'est dès lors qu'on a 5 joueurs représentés sur une même image ou sur un même support. Donc là, l'image est qualifiée de collective. Donc, si on était dans le rugby, il n'y a qu'un joueur sur le terrain, donc on serait à 7 si on applique cette règle. Et la Convention nous dit quand l'image est collective, l'employeur peut l'utiliser librement. il peut vendre cette image à ses sponsors. Et c'est ce qu'on voit fréquemment dans les publicités qui sont en ville, l'affichage 4x3, l'affichage dans le métro, on voit souvent les joueurs du Paris Saint-Germain, pour ceux d'entre vous qui vous êtes à Paris, on voit les joueurs du PSG dont l'image collective est exploitée dans le métro. En général, ils sont 5 sur une même affiche. et en dessous, on considère que c'est de l'image individuelle. Donc même si vous êtes représenté avec les signes distinctifs de votre club, le club qui vous emploie, le club ne pourra pas utiliser cette image sans votre accord. Donc cet accord, il peut être donné dans le contrat de travail, c'est l'objet d'une négociation, ou alors il peut être donné aussi au cas par cas, en fonction des campagnes promotionnelles qui sont organisées. Donc, on pourrait se dire finalement c'est assez bien organisé, on a l'image collective d'un côté, l'image individuelle de l'autre, mais on voit que ça peut parfois créer des crispations dans le cas de Kylian Mbappé. C'est un peu différent parce que là, c'était dans le cas de la sélection, donc il n'est pas salarié en principe de la Fédération française de football, mais c'est un peu similaire à ce qui se passe avec les clubs. Il a décidé de ne pas participer à une action, à un shooting en fait, pour les partenaires de la Fédération, au motif que ça ne correspondait pas à ses valeurs éthiques, etc. Bon, c'est peut-être un argument, mais au fond de moi, je pense qu'on touche au cœur le conflit entre les intérêts du club et les intérêts du joueur. L'intérêt du joueur, c'est que son image soit la moins utilisée possible par son club pour qu'elle conserve une forte valeur et qu'il puisse lui-même l'exploiter avec ses propres sponsors. Puisque c'est là qu'il est rémunéré. Sinon, ça va dans la poche de son club. Donc les sportifs ont intérêt à élargir le plus possible les secteurs d'activité où ils peuvent vendre leur image et surtout à ce qu'on ne les voit pas trop parce que sinon leur image, la valeur de leur image va être diluée. Si vous êtes partout, votre image vaut moins cher que si vous l'exploitez avec un peu plus de parcimonie. Ça, c'est un premier cas où on a vu qu'il y avait un problème. J'aimerais vous montrer aussi, je vais essayer de vous partager mon écran. En principe, tout le monde peut partager son écran. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Oui, oui, il me semble que j'ai vu la fonction. Alors attendez, j'essaie d'afficher en plein écran une diapo et ensuite, je vous montre ça. Voilà. J'essuie presque. Voilà. Merci pour votre patience. Donc je vais faire le partage. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple parce qu'il me demande mes préférences système, etc. Bon, écoutez, je vais vous... Attendez, si ça va marcher, je pense. Une appli que je n'utilise pas d'habitude. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Je tente. Et puis, si ça ne marche pas, je vous ferai une description. Voilà, ça marche normalement. Vous voyez l'image ? Parfait. Ok, parfait. Alors là, vous avez une image de Kylian Mbappé avec un opérateur de Paris Sportif Unibet qui est sponsor du Paris Saint-Germain. Et là, tel que je vous montre l'image, on peut considérer que ce soit l'image individuelle puisque vous avez le joueur qui est seul. Donc, il n'y a pas quatre autres coéquipiers. Néanmoins, cette campagne, elle a deux ou trois ans, je dirais. Et quand elle était déployée dans le métro, le club, le Paris Saint-Germain, lui, prétendait que c'était l'image collective parce qu'en fait, vous aviez plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient déployés dans le métro. Donc, il y avait Mbappé, mais il y avait aussi Cavani qui jouait au PSG à l'époque et puis d'autres. Et ils étaient tous reproduits avec le même format. C'était, voilà, on changeait juste la photo mais c'était la même affiche. Et donc, quand on a des supports identiques avec un même cadrage, même format, etc., on considère que c'est de l'image collective. On peut considérer que c'est de l'image collective. quand la personne qui va voir les images va pouvoir reconstituer intellectuellement le caractère d'équipe, le caractère collectif. Sauf que dans ce cas-là, les joueurs n'étaient pas tous dans la même station de métro. Donc, si vous faisiez un trajet, il se pouvait que vous ne voyiez que l'image de Kéna Mbappé. Donc, du point de vue du joueur, on pouvait soutenir mais c'est l'utilisation d'une image individuelle. Les gens ne voient pas le caractère collectif et du côté du club, on pouvait dire « Non, parce que moi, j'ai diffusé des images de plein de joueurs différents, plus de cinq joueurs en tout cas, dans tout le réseau métropolitain. » Donc, vous voyez que ça peut poser des questions un petit peu d'interprétation. Ça, c'est un petit exemple. Et puis, il y a un autre exemple qui est un peu plus d'actualité récente. C'est l'exemple des NFT. Je ne sais pas si vous vous intéressez à ce sujet. Donc, c'est les Non-Fungible Tokens qui, pour certains, reproduisent l'image de joueurs de football sur le modèle des cartes Panini. Il y a notamment un éditeur français, Sorare, qui a développé des NFT avec des joueurs de football qui sont représentés sur des vignettes. Et ensuite, vous pouvez utiliser les cartes que vous acquérez dans le cadre d'un jeu de fantasy football où vous composez votre équipe et puis, en fonction des résultats réels des sportifs, vous gagnez des points dans le championnat. Là, la question se pose de savoir l'image qui est utilisée, est-ce que c'est l'image individuelle ou est-ce que c'est l'image collective des joueurs ? J'ai l'impression que Sorare a contracté directement avec les clubs et que le club a vendu l'image de l'équipe. Sauf que, quand vous utilisez le produit Sorare, déjà, les joueurs ne sont pas toujours vendus les cartes des joueurs ne sont pas toujours vendus de manière collective ou en tout cas, il n'y a pas forcément cinq joueurs qui sont représentés en même temps lors d'une vente et surtout, lorsque vous les utilisez, vous allez les utiliser de manière individuelle pour composer votre équipe. Là, je me demande s'il n'y a pas un sujet encore de définition entre ce qui relève de l'image individuelle où il faut absolument l'accord du joueur et donc potentiellement rémunérer le joueur. C'est là qui est l'intérêt et le nerf de la guerre et d'autre part, l'image collective où là, en principe, les clubs peuvent se passer de l'accord au cas par cas des joueurs. Voilà, je m'aperçois que je suis déjà extrêmement long donc je vais m'arrêter sur ce premier sujet et je vais passer à la suite. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. Juste rappelez l'article, s'il vous plaît, de la Convention nationale du sport. Alors, c'est le 12-11-1, je crois. D'accord, merci beaucoup. Et alors après, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais dans chaque convention, accord collectif spécifique à un sport, vous avez des définitions différentes de ce qu'est l'image collective. Par exemple, dans le rugby, si on suivait la CCNS, donc la Convention du sport, il faudrait qu'on ait 7 joueurs sur une même image, mais c'est quand même assez beau, c'est beaucoup, 7 joueurs. Et dans la Convention collective du rugby professionnel, on a défini l'image collective comme la représentation de 3 joueurs sur un même support. Donc en rugby, il suffit que vous ayez 3 joueurs représentés ensemble, c'est de l'image collective. Donc en principe, c'est le club qui peut exploiter librement cette image auprès de ses sponsors. Finalement, alors qu'il y a plus de joueurs en rugby, c'est plus favorable qu'au foot, ou au foot, c'est bien 5 joueurs l'image collective. Il faut que vous ayez 5 joueurs. Et donc dans chaque discipline, en fonction du nombre de joueurs sur le terrain, on a défini des règles qui définissent ce qu'est l'image collective. La Convention collective du sport, elle s'applique uniquement s'il n'y a pas de règles qui ont été définies dans une discipline. Mais sinon, c'est les règles de la discipline qui s'appliquent. Alors, maintenant, je vais aborder le sujet qui est assez technique du risque risque de requalification qui pèse sur le CDD sportif. Je vous ai expliqué qu'en 2015, le législateur français a créé un contrat à durée déterminée qui s'applique spécifiquement pour les sportifs. Et donc, quand vous êtes un club, que vous employez des sportifs professionnels, vous avez l'obligation d'utiliser ce contrat qui est prévu dans le Code du sport. Si vous ne le faites pas, les contrats que vous signez sont susceptibles d'être requalifiés en contrat à durée indéterminée, d'une part. Et vous avez même des sanctions pénales. Et des sanctions pénales, je ne les ai pas notées, mais elles sont extrêmement lourdes. Je me demande si en cas de récidive, il n'y a pas de l'emprisonnement. Donc, c'est extrêmement sévère par rapport, il me semble, à la gravité de l'infraction qui serait de ne pas recourir au CDD spécifique dans le sport. Alors, pourquoi est-ce que le législateur a créé ce CDD ? C'est parce qu'on a eu une première alerte sur la conformité des contrats de travail dans le sport aux droits de l'Union Européenne. Avant les CDD sportifs, on avait ce qu'on appelait un CDD d'usage. C'est-à-dire que le sport était un secteur d'activité, un secteur où il était d'usage. C'était prévu par un décret de recourir au contrat à durée déterminée. Vous le savez, le contrat de droit commun en droit du travail, c'est le contrat à durée indéterminée. Pour recourir à un contrat à durée déterminée, c'est une dérogation à la règle générale. Donc, il faut remplir les conditions de cette dérogation. Et si on ne les remplit pas, en principe, on a une action en requalification qui est ouverte uniquement pour le salarié qui peut dire, en fait, mon contrat n'était pas un CDD, mais c'était un CDI. C'est une arme à l'avantage du salarié. Donc, cette dérogation, elle existait dans le sport avant 2015. C'était le CDD d'usage. Mais le CDD d'usage était en fait un CDD de droit commun. Donc, il existait dans le secteur du sport, mais il existait aussi dans d'autres activités économiques à caractère saisonnier. et il devait donc répondre aux exigences, aux conditions dérogatoires du droit commun. Et en particulier, il fallait prouver pour pouvoir recourir légalement à ce contrat la nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié embauché en CDD d'usage. Et c'est là qu'est née la difficulté du droit de l'Union européenne. Parce que le droit de l'Union européenne, lui, de son côté, il y a des dispositions qui ont été prises en droit de l'Union pour limiter la succession indéfinie de CDD dans le temps. L'idée étant de protéger les salariés et donc d'éviter qu'ils aient des CDD sur des périodes très longues et qu'ils soient dans une précarité importante pendant très longtemps. Donc, les partenaires sociaux au niveau européen ont négocié ensemble un accord cadre en 1999 qui a été mis en œuvre par une directive communautaire. Donc, les États sont obligés d'appliquer la directive communautaire et d'avoir une législation conforme à cette directive communautaire. Cet accord cadre mis en œuvre par une directive, j'espère que vous me suivez toujours parce que c'est un peu technique, a été interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt à Délénère. La Cour de justice de l'Union européenne a dit qu'on pouvait se faire succéder des CDD dès lors qu'on avait des raisons objectives pour justifier cette succession, raisons objectives qui s'entendaient d'éléments précis et concrets. Donc, si on était en mesure de démontrer qu'il y avait des éléments précis et concrets qui justifiaient le recours au CDD, alors on pouvait de manière dérogatoire avoir des CDD qui se succédaient. et donc la question s'est posée est-ce que le CDD d'usage dans le sport est conforme au droit de l'Union ? La Cour de cassation alors elle a changé plusieurs fois d'avis sur cette question pour finalement interpréter le droit national à la lumière de ce que je vous ai dit et notamment à la lumière de l'arrêt à Délénère et elle a décidé que pour juger la nature temporaire de l'emploi qui est une condition de recours au CDD d'usage il fallait des éléments précisés et concrets donc elle a repris les termes l'analyse l'interprétation de l'arrêt à Délénère et il s'est avéré au fil des arrêts qu'a rendu la Cour de cassation que des éléments précis et concrets ça allait un peu être une lapalisasse ce que je vais dire mais ça ne peut pas être des éléments abstraits et généraux c'est-à-dire que la saisonnalité de la saison sportive l'importance de conserver une stabilité des effectifs l'équité sportive n'était pas des raisons précises et concrètes qui pouvaient justifier le recours à des CDD d'usage en particulier pour embaucher des entraîneurs il y a un arrêt en l'occurrence c'était un entraîneur de football et il y a lieu de penser assez fortement même si ça n'a pas été encore tranché de manière très claire que cette jurisprudence s'appliquera aussi à des sportifs donc la portée de cette jurisprudence elle est énorme c'est un peu peut-être pas autant que Bosman mais c'est une jurisprudence qui serait un peu une déflagration puisque le CDD c'est la forme universelle de contrat qui est utilisée dans le sport dans toutes les disciplines sportives dans le monde entier en tout cas en France depuis les années 1970 tous les sportifs sont employés sous forme de CDD et cette jurisprudence faisait courir le risque que non ce ne soit pas le bon contrat et qu'en fait tous les CDD d'usage soient requalifiés en contrat à durée indéterminée or un contrat à durée indéterminée vous le savez peut être résilié unilatéralement par les deux parties c'est à dire qu'en cours de saison sportive vous auriez pu avoir des démissions de joueurs vous auriez pu avoir des licenciements de joueurs et donc ça aurait potentiellement faussé l'équité des compétitions puisque la garantie des effectifs aurait été assez mal garantie justement la garantie de stabilité des effectifs où on aurait pu avoir des joueurs qui avant une confrontation avec par exemple un club susceptible des employés décident de démissionner bref ça aurait été à mon avis assez compliqué à gérer donc le législateur a réagi et a créé le CDD spécifique pour essayer de casser cette jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation alors la question c'est est-ce qu'il va y parvenir en tout cas on peut penser là le CDD on le qualifie de spécifique parce que c'est pas un CDD de droit commun donc on a plus l'exigence de démontrer la nature temporaire de l'emploi occupé donc déjà on sort un peu de la jurisprudence padovanie que je vous ai cité la jurisprudence de 2014 de la chambre sociale néanmoins l'accord cadre communautaire interprété par la cour de justice existe toujours qu'il y ait des raisons objectives qui justifient le recours à des CDD spécifiques la succession plutôt de CDD spécifiques donc on peut on peut se poser la question certes maintenant on a un CDD où on n'a plus besoin de démontrer la nature temporaire de l'emploi mais on a un CDD qui permet toujours des prorogations illimitées des successions de contrats illimitées dans le code du sport c'est bien écrit on peut signer 10 contrats de travail successifs pour un sportif ou pour un entraîneur professionnel est-ce que ça c'est bien conforme au droit de l'union est-ce qu'on aura bien des raisons objectives permettant de justifier cette succession on peut être un peu circonspect sur la réponse si on attend toujours que ces raisons objectives soient des éléments précis et concrets c'est vraiment pas du tout certain en revanche si les raisons objectives peuvent devenir mais ça nécessiterait sans doute un changement de jurisprudence des éléments plutôt abstraits comme la nécessité de garantir la spécificité du modèle sportif alors peut-être que ça permettrait de sauver et de justifier la succession de ces DD sportifs et on peut penser que ça pourrait être le cas parce que dans le traité de l'union européenne vous avez un article 165 qui n'a jamais été véritablement utilisé mais qui souligne la spécificité du sport donc peut-être que cet article qui est dans la constitution en quelque sorte de l'union européenne pourrait être utilisé pour trouver les raisons objectives qui justifieraient la succession des CDD dans le sport donc voilà c'est une question passionnante mais qui n'a pas encore été tranchée il y aura peut-être un jour une question préjudicielle sur le sujet qui arrivera jusqu'à la cour de justice de l'union européenne et qui nous dira si notre CDD sportif est bien valable s'il ne l'est pas alors ça voudra dire qu'on pourra recourir une première fois à un CDD ça je pense que c'est acquis mais pour la succession le nouveau contrat là se posera vraiment une question est-ce que du coup on ne peut signer qu'un seul contrat et ensuite le jour est libre sinon ça devient un CDI c'est toute la question voilà il me reste assez peu de temps si je veux vous laisser poser des questions donc je vais passer à mon troisième thème qui porte sur l'embauche des e-sportifs parce que le législateur je ne sais pas si vous le savez parce que c'est assez méconnu mais a créé un statut pour embaucher les e-sportifs calqué un peu sur ce dont je viens de vous parler à savoir sur le CDD sportif donc il a créé un contrat auquel les structures e-sportives les clubs e-sportifs sont également obligés de recourir à peine de requalification au CDI ou et à peine de sanctions pénales comme je vous l'ai dit donc quand est-ce qu'un club d'e-sport est obligé de recourir au CDD e-sportif créé par la loi c'est dans la loi du 7 octobre 2016 article 102 je vous donne la référence c'est quand quatre critères sont réunis il faut qu'on ait des joueurs qui participent à des compétitions donc ça c'est la prestation de travail qui a un pouvoir de subordination donc ça c'est l'élément essentiel d'un contrat de travail la subordination l'employeur peut donner des directives des ordres en contrôler l'application et en sanctionner une application notamment par une rupture du contrat s'il y a une faute grave et il faut une rémunération donc ça c'est les éléments essentiels du contrat de travail et il y a un élément qui s'ajoute en matière d'e-sport il faut que le club bénéficie d'un agrément ministériel donc on a quelques clubs d'e-sport en France ils sont huit qui bénéficient d'un agrément ministériel dont Team Vitality qui est peut-être le plus connu d'entre eux et donc quand vous réunissez ces critères en principe vous êtes obligé d'utiliser le contrat prévu par le législateur comme en matière sportive me direz-vous donc après tout où est le problème ? il y a un problème qui est assez délicat c'est que le contrat prévu par le législateur est totalement inadapté à l'e-sport inadapté au point qu'il est absolument inapplicable en fait on ne peut pas recourir à ce contrat qui ne correspond pas du tout à la réalité de l'e-sport pourquoi il ne correspond pas à la réalité de l'e-sport parce qu'il se fonde sur des saisons comme en matière sportive mais les saisons en matière sportive on sait bien ce que c'est elles sont définies par les règlements des fédérations souvent elles vont du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante donc elles durent une année glissante on a les dates de début et les dates de fin mais en matière sportive c'est totalement différent vous avez des jeux où il n'y a pas vraiment de saisonnalité des jeux comme Fortnite qui ont une saisonnalité assez faible il y a des jeux où il y a une saisonnalité mais qui n'est pas nécessairement sur une durée d'une année civile en général elle est plus courte vous avez un segment de printemps un segment d'été par exemple dans le jeu League of Legends mais ça ne fait pas 12 mois ce n'est pas comme la saison sportive ce n'est pas organisé exactement de la même manière et puis surtout le pouvoir exécutif a pris un arrêté pour définir les saisons sportives selon les jeux c'est un arrêté du 17 octobre 2018 donc il y a des dates qui ont été fixées notamment pour les jeux édités par Riot Games qui édite le jeu League of Legends et les dates qui ont été retenues il y a deux possibilités par exemple pour League of Legends c'est soit des contrats qui iraient d'avril à avril donc avril d'une année à avril de N plus 1 ou de novembre à novembre alors ces contrats ne correspondent pas du tout à la réalité de la saison de ce jeu qui se déroule plutôt de février à août ça ne correspond pas du tout et puis en plus la saison est moins longue donc en fait le législateur nous oblige à conclure des contrats de 12 mois qui ne correspondent pas à la durée des saisons e-sport donc c'est quand même une vraie difficulté je pense que ça s'explique par une méconnaissance du législateur et du pouvoir exécutif de l'e-sport et par une précipitation à vouloir donner un statut au joueur e-sport calqué sur celui du sport mais sans avoir je pense suffisamment réfléchi à la question donc il est très probable que je pense dans les années à venir ce statut soit revu de fantôme camp pour que les joueurs e-sport puissent avoir un statut qui correspond réellement à leur activité j'ajoute pour rejoindre le sujet que j'ai traité précédemment que contrairement au sport où le législateur a prévu des motifs des raisons objectives un peu d'intérêt général en disant voilà si on peut recourir au CDD dans le sport c'est pour protéger les sportifs c'est pour garantir l'équité des compétitions et la stabilité des effectifs donc il a essayé de justifier justement pour répondre aux exigences de la Cour de justice de l'Union Européenne pour l'e-sport il n'y a aucune justification il n'y a rien qui justifie en tout cas dans la loi le recours au CDD e-sport donc on peut même penser que le simple fait de signer un CDD n'est pas conforme au droit de l'Union en tout cas en matière d'e-sport j'ajoute aussi qu'il n'y a absolument rien qui est prévu pour les entraîneurs en e-sport contrairement au sport le CDD spécifique sport s'applique aux entraîneurs et aux joueurs en e-sport il y a simplement un contrat qui est prévu pour les sportifs pour les e-sportifs alors du coup comment on s'en sort en e-sport alors on a un contrat légal qu'on est obligé d'appliquer mais qui est inapplicable ben c'est un petit peu délicat il y a nécessairement une prise de risque juridique mais tantôt on trouve des contrats de prestation de service donc on a des joueurs qui sont qui fournissent leur prestation de participer à des jeux vidéo sous forme de contrat de prestation de service on a alors il y a un jeu c'est League of Legends dans la compétition LEC qui est la compétition européenne qui est très bien organisée puisque là c'est l'éditeur du jeu où c'est très structuré donc c'est Riot Games l'éditeur du jeu qui a fixé les règles d'embauche des salariés des clubs dans son règlement donc si vous voulez participer à la compétition il faut respecter ces règles or Riot Games impose à tous les participants d'être basés à Berlin et d'appliquer le droit allemand du travail donc les joueurs sont embauchés avec des contrats à durée déterminée de droit allemand ce qui permet du coup d'avoir une bonne sécurité juridique pour l'embauche de ces e-sportifs et puis surtout d'avoir des règles ou plutôt d'avoir une égalité des armes puisque vous avez les mêmes charges sociales que tout est soumis au droit allemand entre les différentes équipes vous n'avez pas ces différences qui existent par exemple dans le football entre les pays où vous avez des avantages pour les pays qui chargent très peu les salaires des joueurs de foot ou un pays comme la France où ces salaires sont relativement chargés là c'est une solution mais qui est valable qu'en e-sport puisqu'en e-sport on peut localiser les équipes en un même endroit ça ne pose pas de difficultés c'est plus difficile pour les compétitions physiques du sport traditionnel voilà j'en ai fini pour les quelques sujets que je voulais brosser avec vous donc je ne sais pas si vous avez des questions soit sur ces sujets soit sur les autres thèmes du livre que j'ai abordé que j'ai abordé plus rapidement au début mais en tout cas je suis à votre disposition pour y répondre merci maître pour votre présentation moi j'aurais une petite question au sujet des CDD d'usage donc les contrats pour les sportifs professionnels donc qu'est-ce qu'on entend enfin le code du sport définit plus ou moins ce que c'est qu'un sportif professionnel maintenant ma question serait dans quel cas de figure exactement est-ce que c'est pour les personnes qui disputeraient des compétitions dans des championnats professionnels dans des ligues professionnelles est-ce que ce serait des championnats qui seraient gérés par des fédérations comme je pense à la ligue de hockey est-ce que ce serait aussi même dans des championnats qui se disent amateurs où on peut voir des joueurs aussi à plein temps comme en National 1 au football dans quel cas de figure il faut appliquer ces CDD d'usage alors c'est c'est une bonne question et qui a été qui s'est longtemps posée en jurisprudence où tantôt on considérait que c'était finalement il fallait se fier aux règlements sportifs qui qualifient certaines compétitions de professionnels par exemple pour reprendre encore l'exemple du foot vous avez la ligue 1 et la ligue 2 qui relèvent de la ligue de football professionnel qui sont considérées comme des compétitions professionnelles et puis le reste à partir du National qui relèvent de la fédération française de foot et qui sont considérées comme des compétitions amateurs et cette division est un peu artificielle c'est la division sportive mais elle ne correspond pas à la réalité des relations sociales entre les joueurs salariés et les clubs puisqu'en National vous avez des joueurs qui sont salariés pour exercer leur activité de footballeur certes ils ne participent pas à un championnat professionnel au sens sportif régi par la ligue professionnelle néanmoins ils sont des salariés dans la discipline du football donc la charte du football professionnel ne va pas nécessairement s'appliquer à eux parce qu'elle ne s'applique qu'au club de ligue 1 et ligue 2 néanmoins les clubs qui choisiront de les embaucher devraient à l'époque recourir au CDD d'usage et doivent aujourd'hui recourir au CDD spécifique dès lors qu'il y a une rémunération qui est versée et que les joueurs vivent de cette rémunération alors ils doivent être considérés comme des professionnels ils doivent être embauchés sous le régime avant du CDD d'usage et aujourd'hui du CDD sportif donc même s'ils ne sont pas dans une division qui est considérée comme professionnelle d'un point de vue sportif et de ce que j'ai compris ils peuvent néanmoins quand même signer des CDI ou le CDD est exclu complètement parce que je crois on ne peut pas signer de CDI on ne peut pas signer ça c'est la alors avant quand on avait le CDD d'usage on avait le choix on pouvait soit avoir un CDD d'usage soit avoir un CDI pourquoi pas effectivement mais maintenant le CDD sportif oblige quand vous êtes un sportif professionnel à signer ce contrat et rien d'autre en revanche si vous ne respectez pas les règles les conditions de forme les conditions de fond de recours au CDD sportif vous pouvez demander la requalification quand vous êtes le sportif est-ce qu'il y a d'autres questions ? on est trois à vouloir poser on a le temps je prendrai toutes les questions allez-y d'accord une question d'ordre général je voulais savoir en termes de catégorie de contentieux que vous recevez le plus souvent de la part des sportifs est-ce que ça porte plutôt sur l'image ou quel est le type de litige qui revient souvent vraiment dans le contentieux alors en matière de droit du travail il y a beaucoup de contentieux au moment de la fin des contrats et du renouvellement des contrats donc quand vous avez souvent la tentation des clubs c'est de se séparer par exemple c'est souvent le cas pour les entraîneurs de se séparer d'un entraîneur en cas de mauvais résultat sportif mais un mauvais résultat pour rompre un CDD un CDD vous avez des motifs qui sont limités c'est pas comme un CDD il faut soit une faute grave du salarié donc du sportif ou d'entraîneur soit un cas de force majeure bon ça ça n'arrive quasiment jamais un force majeure ça n'existe pas soit il faut une inaptitude physique avec une procédure très très contraignante avec un constat par le médecin du travail qui va vérifier votre inaptitude à tout poste dans l'entreprise j'ai oublié un motif de rupture il y a aussi le fait de signer un CDI mais bon qui s'applique très peu à des sportifs ça a été utilisé une fois pour détourner l'impossibilité de rompre le CDD et oui il y a la rupture d'un commun accord bien sûr qui est toujours possible le mutus dissensus donc souvent les entraîneurs sont son licencié c'est pas vraiment licencié mais leur contrat est rompu en cas de mauvais résultat mais c'est jamais une faute grave un mauvais résultat n'est pas une faute grave l'entraîneur n'a pas une obligation de résultat il a simplement une obligation de moyens de bien diriger son équipe de bien manager son équipe et même s'il a des mauvais résultats ça ne peut pas justifier une rupture de contrat de travail donc il y a souvent des contentieux sur cette question mais que les clubs assument ils connaissent le risque juridique mais ils ne veulent pas rester avec un entraîneur donc ils rompent son contrat et parfois ils lui doivent des indemnités très importantes puisque quand vous rompez un contrat à durée déterminée avant son terme vous devez indemniser le salarié concerné en lui payant tous les salaires dus jusqu'au terme du contrat donc un CDD spécifique ça peut durer jusqu'à 5 ans si vous rompez le contrat au bout d'un an d'un entraîneur que vous avez signé longuement vous pouvez potentiellement lui devoir 4 ans de salaire donc ça peut être des sommes absolument faramineux donc souvent il y a des négociations et des transactions ça ne va pas toujours au contentieux il y a un contentieux qui est allé jusqu'au bout dans l'affaire entre l'Olympique et Claude Puel qui avait été licencié avant la fin de son contrat et c'est assez rare pour être souligné mais c'est le club qui a eu gain de cause dans cette affaire parce qu'il a réussi à démontrer que justement l'obligation de moyens de l'entraîneur n'avait pas été remplie qu'il n'avait pas obéi à toutes les consignes du club donc il y avait une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat et du coup il n'a pas eu d'indemnisation alors que l'enjeu c'était plusieurs millions d'euros donc on a ce type de contentieux on a des contentieux sur le renouvellement des contrats par exemple j'ai au cabinet une affaire qui concerne un basketeur qui a signé avec son club il a signé une clause de renouvellement sous conditions suspensives donc si le club était maintenu dans la division dans laquelle il évoluait il avait automatiquement une deuxième année de contrat sauf que le club a rompu le contrat à l'issue de la première année il n'a pas fait jouer la clause de renouvellement et donc nous on a engagé une action devant le conseil de prud'homme pour dire que la deuxième année devait être payée puisque la condition suspensive avait été réalisée et donc le contrat a été formé pour la deuxième année donc vous avez aussi pas mal de contentieux sur ces questions de renouvellement des contrats de travail des sportifs et pour ce qui concerne l'image oui il y a des contentieux pour les sportifs mais qui sont plutôt en dehors du lien de travail qui concernent plutôt voilà vous avez un sportif et votre image elle va être utilisée de manière parasitaire par un tiers souvent sur internet qui va chercher à s'associer à votre image pour se donner une bonne image etc donc ça c'est des agissements qui sont qualifiés de parasitaires on va utiliser votre image sans votre autorisation mais c'est pas des conflits de droit du travail en principe encore merci je vais prendre la question suivante je me demandais si la faute professionnelle existait pour les joueurs de la même manière qu'on peut fixer des objectifs à un salarié lambda qui n'est pas dans le monde du sport est-ce qu'un joueur peut être sanctionné pour ne pas avoir des objectifs dans un CDI vous avez un motif de rupture qui s'appelle l'insuffisance professionnelle donc si vous n'êtes pas comment dire suffisamment compétent par rapport aux tâches qui vous sont confiées l'employeur peut vous licencier mettre fin à votre contrat en invoquant l'insuffisance professionnelle donc c'est un peu l'erreur de casting voilà il vous a pris mais en fait vous n'avez pas les compétences requises pour occuper le poste qui vous est confié ça c'est pas possible dans un CDI les motifs ils sont limitatifs c'est soit une faute grave donc là c'est un manquement à la discipline suffisamment grave donc il faut quand même le qualifier le commande à corps la force majeure l'inaptitude physique ou le fait de s'éliminer un CDI ça permet aux sportifs enfin ça permet aux salariés en CDD de se délier de son CDD avant son terme mais sinon un CDD va jusqu'à son terme donc vous ne pouvez pas avoir ça donc si vous recrutez un joueur de football qui est extrêmement mauvais qui vous a recruté vous avez recruté sur cassette où vous avez vraiment fait une erreur de casting et bien vous allez devoir le payer jusqu'à la fin de son contrat même s'il est mauvais dès lors qu'il vient tous les jours aux entraînements qu'il ne manque pas les convocations qu'il répond à la presse qu'il se comporte bien avec les partenaires du club même s'il ne sait pas faire une passe vous allez devoir le garder alors si peut-être que vous pourrez invoquer un DOL s'il vous a trompé sur ses qualités réelles avant de signer le contrat de travail mais ça c'est une voie qui est assez aléatoire est-ce qu'il y a d'autres questions oui je vais enfin réussir à placer ma question tout d'abord merci pour votre présentation c'était très intéressant moi en fait je suis très curieux de savoir comment se passe le quotidien d'un avocat dans le e-sport en fait notamment comment les structures vous sollicite dans quel type de mission dans le contentieux ou dans l'aide des contrats notamment des e-sportifs donc voilà je serais curieux de savoir comment ça se déroule alors moi pour ce qui me concerne j'ai un seul client dans l'e-sport j'ai un club qui de toute façon pour des raisons de conflit d'intérêt ne me permet pas de travailler du côté des sportifs c'est un club important et donc il est susceptible de recruter les meilleurs des e-sportifs en France et mes missions elles ont évolué pour ce client j'ai dans un premier temps fait beaucoup de conseils pour eux sur des sujets variés par exemple l'embauche des mineurs parce que c'est une question qui se pose en e-sport vous avez des joueurs parfois qui ont 13 14 ans 15 ans plus encore qu'en football ou qu'en sport traditionnel on commence encore plus jeune donc ça se traduit par des consultations juridiques des consultations juridiques sur sur l'embauche des e-sportifs des consultations juridiques sur la publicité ou le développement des partenariats sur les réseaux sociaux et voilà et évidemment de la négociation et de la rédaction de contrats mais ça c'est le quotidien d'un avocat en tout cas moi tel que j'exerce mon activité je fais beaucoup de négociations et de rédaction de contrats avec des partenaires qui veulent s'associer à l'image du club ou avec des joueurs qui là en l'occurrence qui devenaient des joueurs de mon client et puis mon client a évolué puisqu'il s'est beaucoup structuré aujourd'hui il a une direction juridique à part entière moi mon rôle maintenant est plus celui d'un avocat extérieur classique où je fais donc de temps en temps des consultations juridiques et du contentieux par exemple quand les marques de mon client sont utilisées par un tiers sans autorisation ou parfois il y a des contentieux qui naissent souvent à la rupture ou à la fin des contrats avec les joueurs un joueur qui vous savez que les joueurs sont benchés en e-sport donc quand un joueur n'a plus vraiment de niveau il est mis sur le banc en quelque sorte et il ne joue plus donc dans ces cas là ça peut créer des crispations où le joueur va vouloir rompre son contrat et donc il peut y avoir des contentieux qui naissent qu'il faut traiter à ce moment là ok merci moi j'aurais deux questions bonsoir maître bonsoir la première question c'est sur la réforme qui a été votée en début d'année sur le contrat des jeunes footballeurs professionnels qui vont pouvoir passer d'un CDD de 3 ans à 5 ans est-ce que ça sera vraiment la révolution dans l'embauche des jeunes où au final on sera quand même sur quelque chose d'assez constant selon vous je crois que l'intérêt de cet allongement de la durée c'est vraiment de protéger la formation donc les clubs formateurs qui bon déjà cette obligation quand vous êtes formé dans un club professionnel vous avez l'obligation de signer votre premier contrat professionnel avec votre club donc c'est quand même une restriction très forte qui est spécifique au sport la liberté contractuelle il y a un peu des clauses de dédi formation qui existent en matière de droit du travail donc si vous êtes un salarié et qu'on vous paye une formation très onéreuse vous pouvez avoir prendre l'engagement de rester dans votre entreprise pour qu'elle bénéficie de la formation dont elle vous a fait bénéficier parce qu'en fait elle a investi sur vous donc c'est un peu cette même logique et donc ça se résout en dommages et intérêts en général s'il y a une violation du joueur qui finalement signe avec un autre club ça a donné lieu à pas mal d'arrêts plutôt dans les années 2000 sur ce sujet où des joueurs ont essayé de contester cette obligation de signer le premier contrat professionnel notamment parce que les sanctions c'était l'interdiction de signer dans tout autre club en France ce n'était pas uniquement des dommages intérêts mais ça vous privait totalement de la possibilité d'exercer votre activité donc là maintenant 5 ans ça va mieux protéger les clubs formateurs pour pouvoir faire signer des contrats plus longs à leurs sportifs qui du coup s'ils sont débauchés par un autre club au cours de leurs premiers contrats ont une valeur plus grande puisque le club devra racheter finalement plus d'années de contrat que si le joueur avait simplement signé 3 ans donc c'est ça l'intérêt je pense c'est une meilleure protection une meilleure indemnisation le cas échéant des clubs formateurs c'est plutôt une bonne chose en France puisqu'on est plutôt un pays qui forme des joueurs et vous aviez une deuxième question oui la deuxième question c'était plus par rapport au e-sport donc si j'ai bien compris seules les 8 équipes qui sont agréées sont soumises à l'obligation de passer par le contrat qui a été défini ça veut dire que les X autres équipes qui ne sont pas agréées peuvent faire royalement ce qu'elles veulent ça veut dire qu'elles peuvent signer ce qu'elles veulent oui et non parce que s'il y a un lien de subordination entre elles et leurs joueurs en principe elles doivent signer un contrat de travail mais effectivement elles ne sont pas obligées de signer le contrat de travail spécifique prévu par le législateur mais pour elles se pose aussi une question qu'elles contre-assigner puisque les CDD de droit commun pour par exemple remplacer un salarié pour faire face à un surcroît d'activité ne sont me semblent pas du tout adaptés à l'embauche du sportif donc ils ne sont pas davantage dans une situation confortable etc il faut qu'ils fassent avec le droit commun et c'est je pense assez compliqué en matière du sport merci beaucoup je vous en prie moi j'aurais deux questions une question plutôt orientée sur le sujet et une deuxième plus générale la première question c'est comment vous qualifierez-vous les accords de non-solutation au football quel est leur statut alors peut-être même expliquer exactement ce que c'est pour tout le monde parce que si je ne me trompe pas pour être une promesse de contrat travail quand on est mineur ce serait compliqué de qualifier ça en promesse de contrat donc je voulais savoir votre avis sur les ANS alors oui on pourrait les qualifier les ANS donc c'est des accords de non-sollicitation qui sont signés par des joueurs donc qui ne sont pas en âge de signer des contrats de travail donc des mineurs de 16 ans il me semble et donc quand vous entrez en pré-formation on vous propose en général ce genre de contrat où vous vous engagez à ne pas répondre aux sollicitations des autres clubs c'est-à-dire à rester fidèle au club qui vous forme et à signer votre premier contrat de formation et votre premier contrat de stagiaire avec ce club donc se pose la question de la qualification de ces contrats effectivement c'est plutôt une promesse où on s'engage contractuellement à faire quelque chose mais à mon avis ces contrats ne sont pas valables compte tenu du jeune âge des joueurs concernés qui sont des mineurs de 13 ans etc qui le sont d'autant moins que ces ANS en fait sont des souvent on pourrait considérer qu'elles valent le contrat de travail parce qu'en fait tous les éléments du contrat de travail enfin non peut-être pas tous les éléments mais plusieurs des éléments du contrat de travail ils sont or les joueurs ne sont pas en âge de signer ces contrats donc je suis assez circonspect sur la valeur juridique je pense qu'ils ont plus une valeur psychologique pour essayer de fidéliser le joueur en comment dire en solanisant son engagement lui faisant signer un papier mais qui s'ils finissaient entre les mains d'un juge je ne suis pas sûr qu'ils pourraient être appliqués qui s'ils finissent et les mains qui s'ils finissent